Musique Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier dossier 2, la compréhension et le vocabulaire. Observez bien. Hassan voudrait s'inscrire pour un cours de français. Il parle au secrétaire dans un institut français. Vous pouvez m'aider? Oui, avec plaisir. Vous avez des cours en fin de l'après-midi? Oui, de lundi au vendredi. De quelle heure à quelle heure? De 18h à 20h. Est-ce qu'il y a des tests? Oui, il y en a un, un, le TCF. C'est difficile? Non, très facile. C'est un test de niveau pour vous orienter dans la classe qui vous convient. On dit que c'est obligatoire pour les étudiants étrangers en France. Exactement. Il faut le passer avant de faire le DELF et le DALF. Je vous conseille de suivre ce stage avant d'aller en France. Bien, cette heure-ci me convient. Cela est trop tard. D'accord. Voilà votre emploi de temps. Vous passez à la caisse pour votre inscription définitive. Regardez bien. Maintenant, on a un emploi de temps. Alors, on a un emploi de temps. ou la pause aussi, c'est le même sens. Comment est le test de français? Le test de français est facile. La géographie est difficile. La géographie est difficile. Et donc on dit Difficile, c'est l'opposé de facile. Le test de français est facile. Je fais facilement le test. L'arabe est difficile. Je fais difficilement le test d'arabe. Et donc on dit kalimata facilement. Et donc on dit difficilement, c'est l'opposé de facilement. La musique est en matière optionnelle. La philosophie est en matière, est une matière obligatoire. Et donc on dit obligatoire, c'est l'opposé d'optionnel. Quel est le début de la semaine? Quelle est la fin de la semaine? Et donc le début de la semaine au Koweït, par exemple, c'est le dimanche. La fin de la semaine au Koweït, par exemple, c'est vendredi et samedi. Et donc début, c'est l'opposé de fin. Observez bien. À quelle heure on commence? Oh, débute le premier cours. Et donc on commence à huit heures. Au moumkene goul, on débute à huit heures. À quelle heure on termine ou finit le dernier cours? Et donc on termine à huit heures et demi. Au moumkene goul aïdhan, on finit à huit heures et demi. Et donc commencer, même sens, débuter. C'est l'opposé de terminer et finir. Quel est votre premier cours? Ou quel est votre deuxième cours? Ou quel est votre dernier cours? D'abord, j'ai anglais. Puis j'ai français. Ensuite j'ai maths. Enfin j'ai informatique. Donc il y a une c'est un cours d'abord. Et puis j'ai un cours d'abord. Regardez bien. D'abord, vous avez quelle matière? Peut-être qu'on peut choisir le cours d'abord. Par exemple, mercredi. Alors, la première matière, c'est un cours d'abord. Alors, la première matière, j'ai histoire. Enfin, vous avez quel cours? Par exemple, l'autre cours d'abord, c'est le cours d'abord. C'est un cours d'abord. C'est un cours d'abord. C'est un cours d'abord. Vous avez quoi avant la pause? Regardez bien. Vous avez quel cours après la récréation? Par exemple, dimanche. Avant la pause, on dit maths. Après la pause ou après la récréation, on dit anglais. Avant, c'est l'opposé d'après. Est-ce que Hassan doit passer un test? Matalan, indi, test de connaissance de français, même sens d'un test de niveau. Edhen, test, c'est le même sens d'examen. Regardez bien. Edhen, indi, alhine. Déplom d'étude en langue française. Eddalf, déplom approfondi de langue française. Edhen, le déplom, même sens de certificat. Edhen, le déplom, nafse, magnate, le certificat. À quelle heure vous commencez le premier cours? À quelle heure vous terminez le dernier cours? Par exemple, dimanche, indi français, je commence à huit heures. Je termine par géographie. Matalan, indi, je termine à douze heures. Regardez bien. Par exemple, il est sept heures, il est sept heures et demi. Même sens, il est sept heures et trente. Moumkanagoul aïdhan, il est sept heures et quart. Même sens, il est sept heures quinze. Moumkanagoul aïdhan, il est sept heures quarante cinq. Même sens, il est huit heures moual quart. Observez bien. De quelle heure à quelle heure sont les cours? Edhen, indi, de dix-huit heures à vingt heures. À quelle heure vous venez à l'école? Edhen, lafzou maaïhni. L'école commence à sept heures et demie. Alors, si je viens à l'école à sept heures et demie, edhen, rahikoul, c'est à l'heure. Si j'arrive à sept heures, c'est tôt. Edhen, je suis en avance. Si j'arrive à huit heures, c'est tard. Edhen, je suis en retard. Edhen, je suis en retard. Et là, je suis en retard. Edhen, le cours de maaïméatoire lait koun optionnel. Edhen, je commence mon premier cours à huit heures. Edhen, j'une ex-kalimat commence. Then, ex-calimate commence, termine. Très bien. Numéro 3. Le test de français est facile. Then, abhi, ex-calimate facile. Difficile, au tôt, au tard. Très bien. Then, difficile. Numéro 4. A midi, je prends le déjeuner. Then, abhi, ex-calimate a midi. Then, rach, achetar au soir, au a minuit, au au matin. Très bien. Then, a minuit, ex-calimate a midi. L'hier, rach, n'anntegl, hagi, ex-calimate a midi. Vous complétez par simon. Then, rindi, akhmil, farang. Sainscrir. Then, tessgiel obligatoire. L'hier, pano, laouha, mathalen, test, institute, ma'hed, apre midi, al-dohur, aw, an-di, kalimate kur. L'hier, methl, l'klass. Hassan va à, alors, Hassan va à l'institut français au Kuwait. Très bien. Il voudrait, alors, il voudrait s'inscrire, très bien, pour un, pour un cours de français. Il préfère des cours, enfin, alors, enfin, d'après-midi, très bien. Il doit passer un, il doit passer un test, très bien, c'est obligatoire. Alors, il faudrait s'inscrire, c'est le mot «insulite». L'hier, pano, laouha, mathalen, apre midi. L'hier, pano, laouha, mathalen, apre midi. L'hier, pano, laouha, mathalen, apre midi, al-dohur. Alors, numéro 3. Salade, cour, horaire, emploi de temps. Très bien. tel podstawie qu'il faut sur celui-à-dohur, Très bien. Depuis un secteur, el thesis, la cette nadkn 사ie qu'il faut sur le temps. C'est à me rendre un groupe, une université, un institut. et d'obtenir la maquine de l'adresse. Chers élèves, nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère vous voir la prochaine fois. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501